Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire d'information qui portera sur les appels dédiés aux usages de l'énergie qui sont couverts par la Destination 4 du Cluster 5 Climat, Énergie, Mobilité, Division Europe. Je me présente, je m'appelle Enrico Matzon et je suis PCN, Climat, Énergie et avec ma collègue Marilyn Roussel ce matin, nous annumerons ce webinaire. Pour cette Destination 4, qui inclut huit topiques, les appels portants sur l'industrie et le bâtiment ouvriront le 24 juin, alors que les appels relatifs au partenariat coprogrammé Built for People ouvriront le 2 septembre prochain. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le texte de ces appels dans le programme de travail 2021-2022 relatif qui a été officiellement publié par la Commission européenne la semaine dernière et qui est aussi disponible sur le site Horizon Europe du Maestrie. Nous vous ferons suivre les liens dans les chats. Ce webinaire est enregistré et la registration sera mise en ligne avec le support de présentation sur le site Horizon Europe du Maestrie. Lorsqu'il sera fait, vous recevrez une notification par mail. Enfin, je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos intervenants tout au long du webinaire, soit par le biais du chat qui sera modéré par le collègue Benjamin Willinger, soit oralement en posant directement votre question à l'orateur. Pour faire cela, il faudra demander de prendre la parole en levant la main sur la barre de commande de Teams. Passons maintenant au programme de la journée de la matinée. Donc, nous avons le plaisir de démarrer ce matin notre séance avec l'intervention de Monsieur Sylvain Robert, project manager de la nouvelle agence exécutive de la Commission européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement. Merci Monsieur Robert d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce matin. Sauf lors de ma part, Monsieur Robert pourra répondre à vos questions concernant les appels relatifs aux bâtiments. Il faudra rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire, corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Robert. Non, c'est bien le cas. Merci. Très bien. Et ensuite, on fera un petit appel des règles d'éligibilité et des participations aux piliers 2 d'horizons Europe. Enfin, on passera à la présentation des 8 appels à projets de la destination 4. Et comme vous pouvez voir, ces 3 moments forts seront suivis par une séance de questions-réponses avec les orateurs. Donc, cela pour faciliter le dialogue entre vous et le PCL et la Commission européenne. Et on devrait terminer ce webinaire autour de 11h45. On démarre maintenant notre webinaire. Et donc, je laisse la parole maintenant à Monsieur Robert de la Cinéa. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien et n'hésitez pas à me dire si, voilà, s'il y a un quelconque problème technique à un moment donné. Voilà. Donc, je suis effectivement gestionnaire de projet à l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement, qui est plus simplement appelé Cinéa, dans l'unité responsable de la partie énergie d'Horizon Europe. Et j'interviens plus précisément dans le secteur efficacité énergétique, qui a la responsabilité de la mise en œuvre de la destination 4 du cluster 5 d'Horizon Europe. Comme l'a indiqué Monsieur Masson, je vais vous présenter brièvement la structure du cluster 5, le positionnement de la destination 4 dans ce cluster. Je ferai également référence au contexte politique et à plusieurs initiatives structurantes pour la destination, principalement en lien avec le secteur du bâtiment. Je précise que cette présentation a été préparée en collaboration avec ma collègue Margot Pinault de la DG Énergie, que je remplace aujourd'hui à sa demande. Concernant les questions, effectivement, je ferai mon possible pour répondre aux questions qui pourraient être posées sur les appels. Il est possible que je ne sois pas en mesure de répondre à toutes, parce que je ne suis pas familier avec l'ensemble des sujets abordés. Mais en tous les cas, nous en prendrons note et j'espère que l'organisation voudra bien prendre note de toutes questions posées et nous pourrons revenir par écrit avec des réponses à ces questions. Si nous pouvons passer à la planche suivante. Donc voilà, la plupart d'entre vous êtes probablement familier avec Horizon Europe et en particulier le cluster 5. Je vais néanmoins, et en particulier pour les nouveaux venus, rappeler quelques éléments. Donc le programme Horizon Horizon Europe, il est dédié au financement des actions en recherche et innovation pour la période 2021-2027. On parle ici d'un programme qui va couvrir un large spectre d'actions et un important périmètre thématique afin de traiter trois principaux enjeux qui sont la lutte contre le changement climatique avec 35 % de l'objectif budgétaire en lien, la contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable et le renforcement de la compétitivité et de la croissance de l'Union. Pour sa partie principale, le programme est structuré en trois piliers. Un premier pilier sur l'excellence scientifique qui va se focaliser sur les actions amont en recherche, notamment les bourses du Conseil européen de la recherche qui soutiennent les travaux des chercheuses et chercheurs les plus prometteurs. Un deuxième pilier qui porte sur la compétitivité et les enjeux globaux avec des actions plus avales visant à améliorer les technologies et solutions qui permettront de soutenir la mise en oeuvre des politiques de l'Union et l'atteinte des objectifs en lien, en particulier en matière de développement durable. Un troisième pilier, enfin, qui intègre les instruments destinés à soutenir l'innovation et favoriser sa valorisation dans l'Union et pour l'Union. Plan suivant, s'il vous plaît. Donc, en termes de budget, il s'agit de près de 100 milliards d'euros au total alloués au programme. Cela inclut une contribution exceptionnelle issue de l'instrument de relance économique Next Generation EU. Et comme vous le constatez, la répartition budgétaire montre l'importance du pilier 2, qui est celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et ce pilier représente plus de 50% du budget. Planche suivante. Donc, vous savez sans doute qu'Horizon Europe se situe dans la continuité du programme de financement précédent, à juin 20. Il y a cependant quelques nouveautés. Je ne vais pas toutes les détailler, mais permettez-moi d'en mettre en avant deux aujourd'hui. La création du Conseil européen de l'innovation. C'est une entité qui combine l'appui à la recherche sur des technologies émergentes. Un projet pilote d'accélérateur et un fonds dédié. Et le but, c'est d'accélérer le développement des petites et moyennes entreprises et des startups innovantes. Il y a également, dans le cadre d'Horizon Europe, le lancement de cinq missions qui visent à traiter globalement de grands enjeux contemporains. Ces missions s'appuieront sur un large portefeuille d'actions, en recherche et innovation et au-delà, pour aborder avec l'ambition nécessaire cinq domaines d'intérêt. Les villes intelligentes et neutres en carbone, l'adaptation au changement climatique, la santé des océans et des mers, la santé des sols et l'alimentation et le traitement du cancer. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, intéressons-nous maintenant plus particulièrement au cluster 5 qui traite de l'énergie, du climat et de la mobilité. Ce cluster est donc structuré en six destinations qui correspondent à des périmètres thématiques d'intérêt. Ce sont la science du climat, les solutions transverses, la fourniture d'énergie, l'usage de l'énergie, les solutions propres et compétitives pour le transport, et le transport et les services de mobilité intelligente. Comme vous le constatez, plusieurs domaines peuvent être différenciés au sein d'une même destination. C'est le cas de la destination 4 sur laquelle nous nous focalisons aujourd'hui, puisqu'il y a deux domaines et enjeux à différencier. Tout d'abord, un domaine qui s'intitule un parc de bâtiments efficaces au plan énergétique et neutre au plan carbone. Donc là, ce domaine se focalisera sur les ruptures technologiques et socio-économiques pour atteindre la neutralité climatique et la transition vers zéro pollution des parcs de bâtiments à horizon 2050. Et il y a un deuxième domaine qui se focalise sur les installations industrielles dans la transition énergie propre. Et là, on va traiter la question de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions et des polluants atmosphériques à l'aide de l'utilisation de la chaleur résiduelle et de l'électrification de la génération de chaleur. Voilà, je ne vais pas détailler plus avant ces deux domaines, car je comprends que les appels seront ensuite abordés dans les présentations suivantes. Et je vais donc passer à la planche suivante. Au plan budgétaire, le cluster 5 est un élément important du pilier 2 d'Horizon Europe, avec de l'ordre de 15 milliards d'euros pour la durée du programme et pour les seules années 2021-2022, plus de 3 milliards d'euros. Le segment prépondérant, c'est celui de la fourniture d'énergie avec plus de 1,2 milliard d'euros en 2021-2022. Et la destination qui nous intéresse aujourd'hui, la destination 4 sur l'usage de l'énergie, a un budget de près de 250 millions d'euros sur la même période. Planche suivante. Donc, en lien avec la destination 4 et avant d'aborder rapidement le contexte politique, je souhaiterais mettre en avant une initiative d'intérêt. Il s'agit du partenariat Built for People. Donc, Horizon Europe permet, et c'était déjà le cas dans l'H2020 selon des modalités différentes, permet de mettre en place des structures collaboratives entre la Commission et des partenaires extérieurs, publics ou privés. Ce sont les partenariats. Donc, sur le secteur de l'environnement bâti, qui est du bâtiment, qui est considéré comme un secteur stratégique, la Commission a mis en place un partenariat dédié, voilà, pardon, afin de structurer l'action en recherche et innovation autour d'une feuille de route commune et d'augmenter l'impact de cette action au travers d'un réseau de pôles d'innovation. Donc, le partenariat, ce partenariat implique une importante communauté de partenaires qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et qui sont représentés par deux associations, le World Green Building Council et le CTP. Le partenariat dispose d'un financement de l'union d'environ 380 millions d'euros et d'un budget estimé équivalent de la part des partenaires. Il représentera donc une partie conséquente de la destination 4, et ce, dès 2021-2022, avec plusieurs sujets financés. Planche suivante. Voilà. Maintenant, prenons un petit peu de temps pour aborder le contexte politique relatif à la destination 4. J'espère que vous avez tous entendu parler du pacte vert européen, le European Green Deal. Donc, c'est une grande priorité de la Commission, avec la question de la relance économique, bien évidemment. Donc, le pacte vert va au-delà de la lutte contre le changement climatique. C'est en fait une nouvelle stratégie de croissance qui vise à faire de l'union le premier continent neutre au plan carbone à 2050. Cette stratégie comprend de nombreuses facettes législatives et économiques. Et l'un des premiers jalons d'importance, c'est la loi climat qui instaure l'obligation de l'atteinte de la neutralité climatique à 2050. Cela va de pair avec une cible plus ambitieuse sur la baisse des émissions en 2030, à 55 %. Et pour atteindre cet objectif, la Commission envisage une révision profonde du cadre réglementaire, notamment les directives efficacité énergétique et performance énergétique du bâtiment. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, cette révision, elle se traduira par un paquet législatif appelé Fit for 55, qui devrait être adopté en juillet 2021. Donc, il est bon de noter que l'efficacité énergétique est un des principaux leviers, reste un des principaux leviers qui permettront d'atteindre les 55 % de réduction d'émissions en 2030. Donc, c'est vraiment un levier, un facteur qui doit être pris en considération de façon prioritaire dans l'ensemble des secteurs et dans celui du bâtiment en particulier. Planche suivante. Donc, si l'on évoque le contexte politique, il est évidemment difficile de ne pas parler de la relance. Vous savez que l'Union a mis en place des instruments novateurs pour venir en aide aux États membres et stimuler la reprise économique. Il est important de noter dans ce cadre que sur les 1 800 milliards d'euros apportés par l'instrument de relance Next Generation EU et le cadre financier pluriannuel, 30 % seront alloués à des actions liées au climat. C'est plus que le double des ressources allouées pour ce type d'action dans la période précédente. Concernant l'efficacité énergétique en particulier, c'est principalement un instrument appelé la facilité pour la reprise et la résilience, qui est doté de plus de 670 milliards d'euros en subventions et prêts, qui viendra en soutien. Dans ce cadre, les plans de reprise et de résilience des États membres qui ont été soumis décrivent les actions que les États membres souhaitent mener. Ils sont en cours d'examen et d'approbation et il est important de noter qu'ils accordent une place importante aux actions en matière d'efficacité énergétique et en particulier à la rénovation. Il est aussi nécessaire de noter que subventions et fonds publics ne seront pas suffisants pour financer les mesures nécessaires en matière d'efficacité énergétique, en particulier pour atteindre ces 55 % de réduction d'émissions en 2030. Il est donc nécessaire de mobiliser une palette plus large d'instruments, c'est ce que cette planche représente, et en particulier pour générer les investissements privés nécessaires à l'atteinte des objectifs de neutralité climatique. Planche suivante. Alors, dans le cadre de cet ensemble d'initiatives qui sont lancées, une est particulièrement pertinente pour la Destination 4, il s'agit de la vague de rénovation. Cette initiative, qui est basée sur le constat que la rénovation des bâtiments est un levier prioritaire pour la neutralité climatique, a pour objectif de doubler les taux de rénovation d'ici à 2030, avec ce que cela peut impliquer de gains en matière économique, en particulier pour l'emploi. Et la Commission a adopté une communication en octobre 2020 qui présente un plan d'action en ce sens. Planche suivante. Donc, ce plan d'action comprend sept éléments complémentaires, avec en particulier, je l'ai déjà indiqué, un renforcement du cadre réglementaire, notamment la possible mise en place d'exigences de performances énergétiques minimales pour les bâtiments existants, ou encore des actions en faveur de la circularité en matière de rénovation. Donc, il est extrêmement probable que la vague de rénovation va avoir un impact majeur sur le secteur dans la décennie qui s'ouvre. Donc, il est vraiment important de prendre cela en compte dans la mise en œuvre de la feuille de route de la Destination 4, et en particulier en lien avec le partenariat Build for People. Planche suivante. Et en conclusion, je souhaiterais également indiquer que les appels bâtiments de la Destination 4 auront à prendre en compte les avancées réalisées dans le cadre du New European Bar House. C'est une initiative de création interdisciplinaire lancée par la Commission, dont le but est d'ajouter à la question de la neutralité climatique portée par le Pacte Vert les questions de l'esthétique et de l'inclusion. Donc, il est à noter en particulier que l'un des appels 2021 de la Destination 4 fait un lien clair avec le New European Bar House, mais il y a un lien à faire en fait avec l'ensemble des appels bâtiments. Donc, c'est important de suivre aussi cette initiative. Voilà, donc planche suivante, simplement pour vous remercier pour votre attention et avec plaisir pour suivre le reste de ce séminaire. Merci beaucoup, M. Robert. Benjamin, est-ce qu'on a des questions dans le chat ? Aucune question pour le moment écrite, mais je vois qu'Annabelle vient de lever la main, donc Annabelle, je laisse la parole. Merci, merci Benjamin, merci Sylvain pour cette présentation. J'ai juste une question un peu générique par rapport à ce nouveau programme Horizon Europe. Est-ce que vous auriez un conseil particulier aux futurs déposants et notamment par rapport aux appels de la Destination 4 ? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut être plus attentif ? Alors, il pourrait y avoir de multiples réponses à cette question et c'est un peu délicat de mettre un point en avant. Mais étant donné mon parcours et ayant passé quelques années à l'ADG Énergie, j'ai pu constater que le lien entre les initiatives politiques et l'action en recherche et innovation se renforçait. Je l'ai vu notamment dans le dernier programme de travail de H2020 avec des références qui étaient insérées dans les appels à projets vers des initiatives plus politiques. et si on parle par exemple du bâtiment intelligent qui est un domaine qui m'intéresse plus particulièrement au plan technique, des références avaient été ajoutées au Smart Readiness Indicator qui est un nouvel indicateur, un nouvel instrument pour les bâtiments qui est établi dans le cadre de la Directive Performance Énergétique des bâtiments. Donc, j'ai le sentiment que de plus en plus pour ces actions d'innovation qui, comment dire, qui sont proches quand même de la valorisation, qui sont proches du marché, il est important d'avoir une vision du cadre politique parce que ce cadre politique a vraiment une influence sur le choix des solutions technologiques, sur celles qui pourront avoir plus de succès ou pas sur le terrain. Et donc, s'il y avait un conseil que je donnerais en particulier aux candidats qui viendraient d'un segment plus technologique, notamment ceux qui viennent des instituts de recherche, c'est de s'intéresser à ce cadre politique, à ces initiatives politiques. Voilà. Merci, Célore. Merci à vous. Pas d'autres questions pour le moment, Enrico ? On continue alors, peut-être. Voilà. Donc, on passe aux règles d'éligibilité et de participation relative au pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, c'est un pilier qui finance des activités de recherche et innovation de type collaboratif. Et donc, les porteurs des projets se trouveront dans l'obligation de monter un consortium multinational, c'est-à-dire un consortium qui devrait être composé d'au moins trois entités légales indépendantes situées dans trois États membres ou associées et de l'Union européenne. et une votée dont au moins une doit être établie dans un des États membres de l'Union européenne. Ensuite, les autres peuvent être aussi situées dans un État membre ou dans un pays associé. Les pays associés sont les pays qui ont un accord spécifique avec la Commission européenne et qui, donc, peuvent être financés au même titre que les pays membres de l'Union européenne au programme cadre pour la recherche et l'innovation. Les pays associés, donc, pays tels que la Suisse ou le Royaume-Uni devraient bientôt devenir pays associés. Les négociations sont un coup. Donc, il faudra voir un peu les résultats de ces négociations. Ma priorité, ils devront être associés au programme européen. Il y a hors-Union européenne et hors pays associés et il y a deux autres catégories des pays, donc les pays automatiquement éligibles au financement. Il s'agit des pays qualifiés par la Commission européenne de low and middle income countries ayant un accord avec l'Union européenne, naturellement. Et deuxième catégorie, les pays non automatiquement éligibles au financement. Il s'agit des pays industrialisés comme les États-Unis, la Chine ou les économies émergentes comme les pays, les BRIC. Et dans ces cas-là, les entités situées dans ces pays-là, ils sont financés si cela est prévu au titre d'un accord de coopération préexistant, si les programmes de travail le prévoient ou si leur collaboration est indispensable à la mise en ordre du projet. En tout cas, il faudra bien lire le texte des appels à projet parce que parfois, le texte prévoit la participation de certains pays bien spécifiques. Et donc, il faut toujours bien lire le texte des appels. On passe maintenant aux instruments de financement. Donc, le taux générique de financement pour les projets de type pour l'Europe est de 100%. Sauf pour les entreprises, ou en général, les entités for profit dans les actions d'innovation. Dans ces cas-là, le taux de financement est de 70%. Mais cela peut aussi attendre les 70% pour les actions d'innovation relative aux partenariats coprogrammés et publics-privés, comme par exemple, c'est le cas pour le partenariat built for people. Mais en tout cas, il s'agit d'un taux de confiancement très compétitif par rapport au taux de confiancement d'autres guichets européens ou des guichets nationaux. Maintenant, on passe à la phase d'évaluation des projets d'Horizon Europe. Donc, il y a trois projets d'Horizon Europe qui sont évalués sur la base des trois critères d'évaluation, excellence, impact et qualité de la mise en œuvre. Chaque critère pourrait recevoir une note entre 0 et 5. Pour être éligible, il faudra totaliser un score de minimum 3 dans chaque critère et obtenir un score global de minimum 10. Lorsque plusieurs propositions obtiennent des scores identiques, la Commission européenne s'attache en premier à compléter la couverture de tous les sujets. Ensuite, elle privilégiera dans l'ordre la proposition ayant obtenu la meilleure note sur les critères d'attribution excellence, puis impact, sauf pour les actions d'innovation où l'offre est inversée. Ensuite, la proposition qui allure le budget le plus important au PME. Et enfin, la parité au niveau du personnel clé mobilisé dans le cadre du projet. Attention parce qu'après, le texte peut aussi prévoir des critères supplémentaires ou une pondération différente en fonction du programme de travail. Ainsi, concernant les processus d'évaluation, il y a des appels à projets qui prévoient un processus d'une étape ou deux étapes. Dans les cas où le processus prévoit seulement une étape, le déposant doit juste présenter une proposition en version courte. Dans la plupart des cas, une dizaine de pages, un dossier composé d'une dizaine de pages. Et ce dossier-là sera évalué en fonction seulement des deux critères, excellence et impact. Lorsqu'il s'agit d'une évaluation sur deux étapes, là, les déposants devraient présenter et préparer et présenter un dossier complet. Et ce dossier-là sera évalué sur les trois critères que je vous ai cités tout à l'heure. Quant au processus standard d'évaluation, il se compose de quatre étapes. Donc la première étape, tout d'abord, l'étape qui concerne l'évaluation individuelle par l'expert. Plus précisément, il s'agit d'au moins trois experts qui évaluent les projets de manière individuelle. Deuxième étape, la réunion des consensus des différents experts. Donc là, les experts s'y réunissent et ils arrivent en consensus sur les commentaires et sur les notes par critères attribués. Troisième étape, le panel review. Donc l'ensemble des experts s'y réunissent pour étudier tout et de s'y déposer à l'appel à projet à la fin d'harmoniser les pratiques de notation entre experts et de rédiger le classement final, qui sera enfin validé par la Commission européenne. Voilà. Donc globalement, le processus d'évaluation dure cinq mois, maximum cinq mois. Plus, il faut compter trois mois supplémentaires pour la phase de négociation du grant agreement avec la Commission européenne. Donc le time to grant global est de huit mois. Il est vrai que le nouveau programme cadre a, disons, introduit des nouveautés par rapport au processus d'évaluation, notamment en ce qui concerne la réduction de la taille des propositions. Donc on est passé à des dossiers de maximum, généralement de 35 pages, 30 pages pour les actions de coordination et support actions. C'est-à-dire que, donc, par contre, voilà, on est passé de 70 pages à un dossier de 45 pages. Donc les dossiers sont désormais, disons, plus réduits, plus concentrés au niveau des informations également. Et une autre nouveauté, c'est le droit de réagir. Donc, il y a la possibilité pour les évaluateurs de poser, avant la réunion du panel review, des questions, des parécrits, aux déposants afin d'éclaircir certains détails du projet technique. Et une autre nouveauté, c'est l'évaluation à la vogue. Donc, c'est-à-dire la possibilité pour l'évaluateur d'évaluer le dossier sans connaître l'identité du déposant. Donc ça, il s'agit des deux derniers éléments. Ce sont des éléments qui sont introduits de façon à façon pilote dans certains appels du programme 4. On passe à la fin au coût éligible. Donc, Horizon Europe finance naturellement, elle rembourse au 100% les coûts directs, c'est-à-dire les coûts qui sont réellement encourus par les bénéficiaires et qui sont directement liés à l'exécution de l'action. Et donc, cette typologie des coûts inclut le coût du personnel mobilisé sur le projet, les coûts directs de sous-traitance, les coûts directs de soutien financier des tiers, etc. Et Horizon Europe finance également des coûts en direct qui sont éligibles sur la base d'un taux forfaitaire de 25% sur la base des coûts directs éligibles. Donc, ça, c'était juste une, disons, une rapide, une revue rapide des règles d'éligibilité. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces slides. Alors, on avait une question concernant la nouvelle règle qui impose d'avoir au moins un partenaire du consortium qui soit établi dans un État membre. Je pense que la question a été répondue dans le chat. On a une autre question. Alors là, je pense que c'est peut-être plutôt pour faire suite à la présentation de M. Sylvain Robert. Donc, la question porte sur le taux de succès vis-à-vis des derniers cols H2020, Green Deal, Building, qui étaient alors apparemment de 3%. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce même niveau pour l'école Building d'Horizon Europe? Oui, je comprends cette question. Je comprends cette interrogation. C'est vrai que sur l'appel Green Deal, on a eu un nombre assez impressionnant de propositions. Alors, évidemment, il est très difficile de faire ce type de prédiction, mais je ne vois pas tellement comment on pourrait avoir le même nombre de soumissions sur les appels de ce premier round Horizon Europe. Ça reste quand même une compétition assez rude. Mais je ne pense pas qu'on atteindra les niveaux de l'appel du Green Deal parce que cet appel était spécifique en termes de volume budgétaire. On était sur des très gros projets. Il y avait une très grande visibilité aussi de l'appel et en plus, il se situait à un moment, donc en toute fin d'un programme où, par nature, il y a un appétit plus élevé pour ce type de guichet. Mais voilà, donc je dirais non, a priori, ce ne sera pas de ce niveau-là. Il faut peut-être juste rappeler aussi que le taux de succès d'une manière générale d'Horizon 2020 est plus aux alentours des 12% au niveau européen. Donc, je ne sais pas si on sera dans la même veine pour Horizon Europe, mais ça permet un peu de contrebalancer par rapport au taux de succès Green Deal qui, effectivement, était victime de son succès ou de sa grande communication. D'accord. Autre question. Y a-t-il un appel d'offres H2020 pour un projet recherche techno-exploratoire sans partenaire ? Donc, j'entends sans consortium. Je laisse peut-être Henrico répondre. Je vais peut-être répondre à la question. Alors, on nous demande s'il y a un appel d'offres H2020, donc je suppose Horizon Europe, pour un projet de recherche sur les techno-exploratoires, apparemment sans partenaire, donc qu'il ne serait pas collaboratif. À ma connaissance, non, pour les huit appels qu'on va passer à la revue ce matin. Je ne sais pas si ça n'est pas un appel d'offres plus spécifique, mais il ne sera pas traité ce matin, au moins. Voilà, pour compléter, dans le pilier 2, on parle vraiment de projet collaboratif. Donc, par définition, il n'y aura pas de projet mono-bénéficiaire sans partenaire. Exactement. D'autres questions, mais j'aimerais, on peut passer, sinon, là, au topique. On peut passer. D'accord. Donc, on passe maintenant aux topiques. Donc, on va passer à la revue, les huit topiques qui ouvriront d'ici un peu. Donc, ma collègue Marie-Lyne Roussel vous présentera les topiques relatifs au bâtiment et moi, je vais me focaliser sur les topiques relatifs à l'industrie. Marie-Lyne. Voilà. La parole. Toi, la parole. Bonjour à tous. Donc, cette destination s'adresse aux activités ciblant la demande d'énergie, notamment une utilisation efficace de l'énergie dans les bâtiments et l'industrie. Les solutions aux côtés de demande et l'amélioration de l'efficacité énergétique sont parmi les moyens les plus rentables d'accompagner la transition par la neutralité climatique, de réduire la pollution et l'utilisation de matières premières, de créer une croissance inclusive et des emplois en Europe, réduire les coûts pour les consommateurs, réduire notre dépendance aux importations et réorienter les investissements vers des investissements intelligents et durables. La transition vers un système énergétique décentralisé et neutre pour le climat va grandement bénéficier de l'utilisation des technologies numériques qui permettront aux bâtiments et aux installations industrielles de devenir des éléments interactifs du système énergétique susceptible de contribuer à optimiser la consommation, la production et le stockage distribué de l'énergie. Ces technos numériques vont déclencher également de nouvelles opportunités commerciales, de nouvelles sources de revenus pour une énergie améliorée et offre une offre innovante de services qui valorisera les économies d'énergie et la flexibilité de la consommation. Donc, je vais commencer par vous présenter le premier topic. Donc, ce premier call est une innovation action. Un TRL final entre 6 et 7 est attendu. Le budget de l'appel à projet est de 10 millions d'euros. Donc, il a attendu par projet un budget moyen de 3 à 5 millions d'euros. L'ouverture est pour le 24 juin avec une fermeture du call le 19 octobre. Donc, les résultats du projet doivent intégrer tous les éléments suivants. Amélioration de la qualité de la construction et du respect de la durée de vie. Amélioration de la précision de la performance énergétique et de toute autre évaluation menée en parallèle. Réduction de l'écart entre l'évaluation et la performance réelle. Or, amélioration et automatisation de la surveillance de la performance énergétique des bâtiments et d'autres aspects pertinents de la performance du cycle de vie avec un lien direct avec la performance de l'efficacité énergétique. Amélioration de la user-friendliness des certificats de performance énergétique et des données liées à la performance à co-occupation en termes de clarté, de précision et d'ergonomie des informations fournies. Accroître l'adoption des normes et de pratiques de conception fondée sur des performances réelles. Et une compréhension plus fiable de la performance énergétique et environnementale au début du cycle de vie du bâtiment et en cours de sa durée de vie sur la base de pratiques d'évaluation solide et cohérente dans le secteur du bâtiment, dans les états membres et pays associés. Au niveau de l'ambition du projet, La prochaine génération de système d'évaluation et de certification de la performance énergétique des bâtiments doit accompagner la transition vers un parc immobilier neutre pour le climat tout au long de son cycle de vie, en s'appuyant sur des innovations technologiques pour améliorer la vitesse et la qualité des performances conformes à l'exécution, l'évaluation et les contrôles de conformité de la durée de vie, également en relation avec d'autres instruments, tels que les journaux de bord numériques des bâtiments, les feuilles de route de rénovation des bâtiments, ainsi que les autres ensembles de données. Les systèmes d'évaluation des performances et de certification énergétique devraient chercher à fonctionner de manière cohérente, pertinente avec d'autres données de performance générées toutes au long du cycle de vie du bâtiment. Cela peut comprendre le bien-être, la qualité de l'air intérieur, le bruit et la qualité acoustique, les niveaux de lumière et les polluants, et les données relatives à la santé, ainsi que d'autres données relatives importantes, telles que l'accessibilité des bâtiments et la consommation de ressources énergétiques, telles que l'eau. La proposition devra donc développer des méthodes de calcul de performance énergétique plus fiables, rentables et hautement reproductibles, traitant également des aspects pertinents de la performance du cycle de vie, comme la qualité de l'air intérieur et le confort, l'acoustique, la consommation d'eau. Étudier également la définition et la démonstration d'approches avancées et innovantes en matière de performance énergétique de bâtiments et de certification, et c'est la manière dont elles peuvent interagir avec d'autres données pertinentes sur la performance du cycle de vie et de la certification. Étudier comment ces approches peuvent s'appuyer sur une évaluation automatique et semi-automatique fondée sur des modèles numériques de bâtiments, comme celle du BIM. Chercher à intégrer dans ces approches des indicateurs socio-économiques, développer l'énergie dynamique et d'autres évaluations et bases de données de certification pertinentes relatives à la performance du cycle de vie. Démontrer comment les données provenant de capteurs intelligents peuvent être incluses dans les évaluations de manière dynamique, liées à ce que les solutions proposées s'appuient sur les résultats de projets antérieurs, portant sur la performance des bâtiments, notamment sur les certificats de performance énergétique, s'assurer que les solutions proposées sont conformes et soutiennent une large adoption des normes et codes européens pertinents afin de permettre un déploiement à une échelle européenne. Chercher à s'assurer que dès la phase de la conception, le projet est développé en vue d'intégrer des livrables, des résultats dans un journal numérique de bord du bâtiment, assurer la participation des parties prenantes concernées, comme des organismes de certification, nationaux, régionaux, européens et des organisations de consommateurs. Le regroupement et la coopération avec d'autres projets pertinents sont fortement encouragés, et en particulier avec le partenariat Beat for People. Les propositions soumises dans le cadre de ce thème doivent inclure une analyse de rentabilité, une stratégie d'exploitation claire, ainsi que des activités sur trois sites de démonstration. Ce thème requiert également la contribution effective des sciences humaines et sociales pour renforcer l'impact sociétal du projet. Pour le prochain topique, il s'agit également d'une innovation action avec un TRL final entre 6 et 7. Le budget de l'appel à projet est de 16 millions d'euros et le budget moyen attendu par projet est entre 5 à 8 millions d'euros. Les projets doivent intégrer certains des éléments suivants. Amélioration significative de la productivité des processus de construction et de rénovation des bâtiments à haut rendement énergétique en soutenant une augmentation d'échelle dans le processus de rénovation et en rationalisant la rénovation, c'est-à-dire en réduisant de 30 % les déchets, en améliorant la qualité de la rénovation, en réduisant d'au moins 30 % voire de 50 % le temps de travail de construction et de la rénovation sur site et en réduisant de 25 % les coûts. Est attendu des projets de rénovation plus abordables pour les propriétaires pour tous les types de bâtiments avec un accent particulier sur le bâtiment résidentiel. Amélioration de la qualité de la construction étayée par des évaluations à préoccupation favorisant également une meilleure intégration des activités de conception et de construction, rationalisant la mise en œuvre, la mise en service des bâtiments et en particulier en ce qui concerne la gestion de l'énergie et tenant compte également de questions transversales telles que l'accessibilité des bâtiments. Il faut réduire l'écart de performance entre la construction et la conception, c'est-à-dire de la différence entre la performance théorique et la performance mesurée. Une confiance accrue dans les processus de construction et de rénovation en permettant le suivi de la performance énergétique tout au long du cycle de vie. Une main-d'œuvre plus qualifiée, y compris pour la construction, la rénovation automatisée et robotisée, reposant sur des données de modélisation numérique interopérables. Une amélioration de la sécurité de la manœuvre de construction et accroître l'acceptation de l'assistance robotique pour la rénovation profonde. Développer des business models innovants et adaptés à la rénovation en profondeur, permettant d'accroître l'échelle de la rénovation, de générer des économies d'échelle et d'augmenter le potentiel d'offres attrayantes et abordables pour les utilisateurs finaux, y compris le financement. Un accès personnalisé aux informations sur les bâtiments tout au long de leur cycle de vie pour toutes les parties prenantes concernées, c'est-à-dire les propriétaires, les gestionnaires d'installation, les entrepreneurs et autorités publiques. Une intégration avec les sources d'énergie renouvelable distribuées dans les quartiers et arrondissements, favorisant l'émergence d'initiatives associées. Il faut également une amélioration des synergies de la rénovation avec les ressources locales, par exemple les réseaux de chauffage et de refroidissement urbain. Au niveau de l'ambition de ce projet, les propositions doivent étudier des approches innovantes pour la rénovation profonde industrialisée couvrant l'ensemble du flux de travail, de la conception à la fabrication, l'installation, le contrôle de conformité sur site et les stratégies finales pour la maintenance, l'exploitation et la fin de vie. Utiliser des processus et technologies innovants, y compris ceux issus de recherches précédentes, telles que la conception basée sur le principe de circularité, les matériaux préfabriqués et les outils numériques qui permettent d'optimiser les flux de travail, notamment le coût, le temps, qualité et utilisation des ressources. Développer des solutions intégrant les jumeaux numériques qui peuvent aider toutes les parties prenantes impliquées dans les différentes phases du processus de la construction ou de rénovation. Démontrer une bonne intégration des approches proposées avec les technologies numériques de pointe pour la construction et la rénovation. Étudier l'utilisation du système robotique et d'automatisation telles que la fabrication additive, les systèmes automatisés et robotiques sur site, les drones et véhicules autonomes pour augmenter les capacités et la sécurité des travailleurs. Étudier l'application des approches proposées au niveau des quartiers-arrondissements dans le but de maximiser les synergies dans les travaux et les processus de rénovation, de réduire les coûts et d'optimiser l'utilisation des ressources énergétiques partagées, comme les réseaux de chauffage et de refroidissement, les sources d'énergie renouvelables et les installations de stockage d'énergie. Et d'autres sont possibles également. Sélectionner les processus et les technologies qui présentent un potentiel maximal de déploiement rapide et au large au niveau européen en tenant compte des pratiques du secteur. Garantir la participation effective de la chaîne d'approvisionnement des bâtiments et en particulier des PME, ainsi que des propriétaires ou des locataires de bâtiments et d'autres parties prenantes concernées. Le cas échéant, étudier comment les approches proposées pourraient s'appliquer au bâtiment du patrimoine culturel. Veiller à ce que les approches proposées permettent d'atteindre le plus haut niveau de performance énergétique en tenant compte d'autres aspects pertinents comme l'accessibilité, tout en maintenant des coûts dans une fourchette intéressante pour les propriétaires. S'assurer dès la phase de conception que le projet est développé dans l'optique d'intégrer des résultats et des livrables dans un journal de bord numérique du bâtiment. Démontrer sur la base de paramètres et d'indicateurs de performance clés que les approches innovantes proposées permettent de réduire les erreurs, les déchets, d'accroître l'efficacité des ressources et d'améliorer la qualité, la performance énergétique et d'accroître la reproductibilité. Étudier les business models en vue de déploiements massifs et d'un impact à l'échelle européenne. Mener au moins trois démonstrations à grande échelle pour évaluer les approches proposées pour une variété de typologies de bâtiments représentatifs, des parcs immobiliers européens en s'assurant des conditions climatiques. Le recoupement et la coopération avec d'autres projets pertinents sont fortement encouragés et notamment dans le cadre du partenariat Build for People et Driving Urban Transition. Dernier call sur cette thématique au niveau des bâtiments. Donc, il s'agit également de l'Innovation Action avec un TRL final attendu de 8. Le budget de l'appel à projet est de 10 millions d'euros et il est attendu un budget moyen par projet proche de 3 à 5 millions d'euros. Les projets doivent intégrer tous les résultats suivants. Un suivi plus solide, amélioré et cohérent de la performance énergétique et en intégrant d'autres aspects pertinents comme la qualité de l'environnement intérieur et le cycle de vie de bâtiment. Une planification mieux informée de l'infrastructure des bâtiments. Également intégrer avec succès des tests de services énergétiques intelligents sur la base de données avancées et de haute qualité sur la performance du parc immobilier. Augmentation significative et mesurable de l'utilisation des données ouvertes en temps réel et fiable sur les bâtiments provenant de sources multiples. Développement de méthodes précises qui facilitent la collecte de données à partir du parc immobilier. Meilleure disponibilité des installations de big data et d'analyse de ces datas pour la recherche, la simulation et l'élaboration de politiques à grande échelle. Mise en œuvre plus efficace des politiques de l'Union européenne qui favorise la transition vers une économie verte, numérique et durable et qui contribue à améliorer la qualité du parc immobilier dans son ensemble, qualité de vie, de travail, inclusion et accessibilité. Au niveau de l'ambition du projet, il faut améliorer la collecte et la qualité des données sur l'énergie et les données connexes comme par exemple le cycle de vie. pour les bâtiments, y compris le chauffage, la ventilation, la qualité de l'environnement intérieur, les équipements techniques par le biais de diverses sources de données telles que les données des fabricants, les données des modèles BIM et des jumeaux numériques, les enquêtes, les journaux de bord numériques, les capteurs et les compteurs. Explorer les approches permettant d'intégrer les données dynamiques des bâtiments comme celles issues des capteurs avec les données statiques comme celles issues des compteurs et d'autres types de données comme des enquêtes de satisfaction des usagers. Veillez à ce que les approches proposées s'appuient sur l'interopérabilité et des solutions de type cloud qui permettent une collecte et une utilisation transparente des données. Développer ou créer des outils d'analyse de données open source et des outils de prédiction. Développer des outils améliorés pour la simulation numérique et les jumeaux numériques. Développer, améliorer et intégrer des plateformes de partage de données ouvertes et existantes. Contribuer au développement de référentiels européens de données sur les bâtiments en libre accès et standardisé. En soutenant également le développement d'initiatives européennes connexes comme celles de l'Observatoire du parc immobilier de l'Union européenne. Promouvoir la gestion de données selon les principes FAIR, trouvable, accessible, interopérables et réutilisables afin de garantir l'accessibilité, l'interopérabilité et la réutilisation des données. Il faut également une démonstration de plateforme d'échange de données numérique pour le bâtiment. Les solutions doivent être interopérables et capables d'interagir avec les plateformes de gestion de réseau. Veillez à ce que, dès la phase de conception, le projet soit développé dans l'optique d'intégrer ces résultats ou livrable dans un journal de bande numérique du bâtiment. Démontrer le cas échéant, l'utilisation réelle avec un potentiel commercial comme des services énergétiques intelligents, valorisant des données de haute qualité sur la performance des bâtiments, par exemple, pour surveiller avec précision la consommation et la production d'énergie pour différents combustibles. Démontrer que les solutions proposées permettent d'améliorer de manière significative le suivi des performances du parc immobilier, en tenant compte de tous les aspects pertinents, comme les aspects environnementaux, économiques et sociaux. Le regroupement et la coopération avec d'autres projets pertinents sont fortement encouragés, en particulier avec Beat for People et Driving Impulse Transition. Donc, Enrico, si tu veux prendre la main sur les présentations. Oui, merci Marguiline. Avant de passer aux deux topics sur l'industrie, je souhaitais apporter quelques précisions par rapport au langage utilisé dans les slides. Donc, quand on parle d'expected outcomes, on parle des objectifs et des réalisations auxquelles les résultats du projet devraient contribuer sur les cours moyen terme, c'est-à-dire durant la mise en offre du projet et juste après sa conclusion. Alors que, quand on parle d'expected impact, donc dans les work programs, vous allez retrouver cette définition d'expected impact, la Commission entend en fait les résultats, les réalisations des objectifs sous le long terme et les actions de communication, de dissimulation, d'exploitation qui sont censées être réalisées dans les cours du projet devraient en effet viser à ces résultats sur le long terme. Enfin, quand on parle des sports, on parle du périmètre dans lequel les actions sont censées être réalisées. Donc ça, c'est juste pour donner quelques précisions par rapport au langage utilisé dans ces slides. On passe, il y en a aux deux topiques sur l'industrie. Donc les premiers topiques concernent, portent sur la démonstration à l'échelle industrielle de technologie pour la valorisation de la chaleur ayant une température en entrée comprise entre 90 et 160 degrés Celsius. Il s'agit d'une innovation action dont les activités sont censées attendre un tir final à la hauteur de 7-8 et le budget par projet est de 8 millions d'euros. Donc ces sujets visent à satisfaire le besoin de chaleur à basse température dans les secteurs industriels concernés. L'objectif étant de valoriser les flux de chaleur à plus basse température y compris à partir des sources de chaleur renouvelables, chaleur ambiante ou chaleur fatale issus de l'industrie comme moyen rentable d'améliorer l'efficacité énergétique et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Le topic adresse une série de défis liés aux technos de valorisation thermique existants. Il s'agit notamment de passer de petite à plus grande échelle et de réduire leurs coûts notamment en améliorant leur performance technique et leur fonctionnement doit être également démontré dans divers contextes industriels afin d'assurer leur large déploiement. Donc le topic identifie une série d'activités qui doivent être abordées parce que comme vous voyez entre parenthèses l'adjectif « all » c'est-à-dire que toutes les activités listées ici doivent être abordées par les projets. Donc il s'agit dans ce cas-là d'identifier les procédés industriels cibles qui bénéficieraient de cette technologie mais aussi d'évaluer les impacts de ces applications en termes d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz et de serre et des produits atmosphériques au niveau de l'Union européenne optimiser le système de valorisation thermique pour améliorer ses performances économiques et techniques développer ou améliorer les outils de conception au niveau des composants et du système intégrer et démontrer comme on l'a dit à l'échelle industrielle sur le long terme à long terme du système appliqué à au moins un secteur industriel performer une analyse technique et économique du cycle de vie pour des systèmes adaptés à au moins quatre secteurs industriels afin de démontrer la viabilité économique et définir des analyses de rentabilisation et ainsi la stratégie d'exploitation et enfin identifier les obstacles dans les cadres réglementaires au niveau de l'Union européenne et des pays associés si cela est pertinent mais aussi assurer une diffusion massive de bénéfices techniques économiques et aussi travailler sur la partie transfert des technos au secteur du chauffage des bâtiments prochain topique ce topique porte sur la conversion de la chaleur fatale issue de l'industrie en électricité sous la base des cycles organiques des rankings il s'agit d'une innovation action dont les activités sont censées attendre un tiers final à la hauteur de 6 7 le budget par projet se situe entre 10 et 14 millions d'euros donc ici le topique vise une meilleure utilisation de la chaleur fatale du procédé industriel afin de permettre aux industriels de réaliser des importantes économies d'énergie la conversion de la chaleur fatale en électricité en effet améliorer l'efficacité énergétique atténuerait l'augmentation de la consommation d'électricité due à l'électrification et ainsi réduirait la charge sur les réseaux électriques cela faciliterait également l'équilibrage du réseau et contribuerait aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre les propositions dans le cadre de cette appel à projet devraient intégrer un système industriel de conversion de chaleur fatale en électricité basé sur les ERC et démontrer le consommement du système dans un environnement industriel à un niveau de puissance de sortie de au moins 2 MW avec donc démontrer une meilleure rentabilité par rapport aux solutions existantes donc afin d'attendre cet objectif tous les domaines des développements suivants doivent être couverts par les propositions des projets et notamment l'optimisation des cycles thermiques et des mêlages des fluides ou d'addictifs pour différents niveaux de température de la chaleur récupérés et pour l'environnement industriel contraint en termes d'efficacité des modèles économiques développement ou amélioration d'outils de conception au niveau des composants et du système une amélioration ou un développement de nouveaux matériaux et composants comme on l'avait déjà remarqué donc l'intégration et la démonstration du système doit venir au milieu industriel il faut aussi performer une analyse technique économique du cycle des vies des systèmes de production d'électricité adapté aux au moins quatre secteurs industriels énergivores afin de démontrer l'abilité économique et aussi il faudrait définir les analyses des rentabilisations et notamment la stratégie d'exploitation et enfin il faudrait évaluer les retombées potentielles en termes d'économies d'énergie primaire au niveau du secteur industriel et les économies d'énergie primaire potentielle au niveau de la génération d'électricité à supposant donc cet objectif un déploiement complet au niveau de l'Union Européenne et si cela est pertinent dans des pays associés ou aussi au niveau global mondial voilà ça c'était pardon il y avait d'autres topiques donc je laisse je donne la parole à Marie-Line oui donc je vais présenter les trois derniers topiques en lien avec Bit4People donc le premier le premier rappel donc c'est une innovation action avec un terrain final attendu autour de 6 et 7 le budget de l'appel à projet est de 15 millions d'euros et le budget les projets doivent atteindre un budget entre 5 à 7 millions d'euros l'ouverture de ces calls pour les trois derniers à venir donc c'est du le 2 septembre pour une clôture le 25 janvier 2022 les projets doivent intégrer tous les éléments qui vont être présentés ci-dessous donc une viabilité démontrée une solution technologique intégrée et éprouvée pour les garanties de performance et les contrats basés sur la performance qui inclut en plus de la performance énergétique et de manière beaucoup plus large les aspects liés au climat et à l'environnement comme l'efficacité des ressources l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie des bâtiments il faut également faire le renforcement de la confiance des consommateurs dans les garanties de performance et les contrats associés une augmentation du nombre d'acteurs du secteur en particulier des PME proposant des business modèles basés sur la performance une augmentation de la sensibilisation des utilisateurs finaux et une renforcement des capacités des entreprises en matière de contrats basés sur la performance donc au niveau de l'ambition du projet concevoir et démontrer des solutions technologiques intégrées innovantes basées sur des composants de pointe enveloppe pour l'enveloppe le chauffage la ventilation permettant d'améliorer de manière rentable la performance globale des bâtiments avec des garanties de performance étudier la viabilité des business modèles basés sur la performance qui associe ces solutions technologiques à des cadres contractuels attrayants et innovants pour les garanties de performance et les tester avec les acteurs du marché concernés comme par exemple les fournisseurs d'énergie développer des business modèles adaptés aux nouvelles méthodes de conception et de production industrialisée et inclure des garanties de performance améliorées en matière d'énergie et de ressources avec une mise en service plus longue et une maintenance conditionnelle pour remplacer les contrats de maintenance développer des contrats de performance qui fonctionnent avec des solutions initialisées pour des rénovations dans le secteur résidentiel valorisons la performance énergétique et environnementale l'efficacité des ressources et de l'énergie la faible excité énergétique via la demande et la réponse et ainsi que le confort pour tous les éléments d'un bâtiment s'appuyer dans la mesure du possible sur des approches commerciales existantes qui ont démontré leur efficacité pour la rénovation comme les guichets uniques ou les énergies service company veillez à ce que ces business models utilisent des outils numériques comme les systèmes de gestion d'énergie le blockchain ou les journaux de bord numérique pour augmenter la disponibilité des données pour la mesure et la vérification et donc augmenter la traçabilité et faciliter ainsi la mise en oeuvre de contrats basés sur la performance ce thème met en oeuvre le partenariat Bit4People donc topique suivant donc dédié également sur une innovation action donc le TRL final est attendu et de 7 le budget de l'appel à projet est de 22 millions d'euros et le budget le projet doit en moyenne être entre 9 et 11 millions d'euros les résultats attendus donc les projets doivent intégrer l'ensemble des résultats suivants augmentation de l'échelle et de la productivité dans les processus de rénovation diminution démontrée et quantifiée du temps de travaux de construction de rénovation sur site au moins de 30% et plutôt tendre vers 50% amélioration comparée et quantifiée de l'isolation et de l'étanchéité à l'air par rapport aux solutions de rénovation standard amélioration démontrée de l'environnement intérieur du confort et de la satisfaction des utilisateurs ainsi que de l'accessibilité augmentant ainsi l'attractivité de la rénovation pour les propriétaires et les utilisateurs finaux amélioration de l'accessibilité des systèmes de rénovation durable et des systèmes d'énergie renouvelable dans les bâtiments en particulier pour les ménages confrontés à des problèmes de pauvreté énergétique réduction démontrée de l'énergie intrinsèque de l'empreinte carbone de la rénovation et des émissions de polluants atmosphériques tout au long du cycle de vie déploiement accru de solutions intégrées de production d'énergie renouvelable pour la production d'énergie renouvelable polyvalente sur site chauffage refroidissement électricité augmentation de la part de matériaux ou de produits de construction réutilisés ou recyclés voire de surcés utilisés pour la rénovation des bâtiments et contribuer ainsi à l'économie circulaire adoption plus rapide des normes européennes ou des certifications des matériaux de construction réutilisés ou recyclés au niveau de l'ambition du projet les propositions doivent fournir une démonstration réelle à grande échelle des innovations technologiques déjà démontrées en laboratoire les propositions doivent couvrir tous les aspects suivants développer des solutions de rénovation pour une gamme de besoins élargis de la rénovation de portée limitée aux rénovations beaucoup plus profondes en appliquant principalement des matériaux de construction réutilisés ou ressourcés voire ou recyclés voire biosourcés dans une approche cradle to cradle permettant une installation sans modifier la structure du bâtiment ou sans surcharger les structures existantes et démontrer un fort potentiel de réplication et d'industrialisation développer des solutions de rénovation multifonctionnelle passives et actives ainsi qu'évolutives pour améliorer la performance énergétique des bâtiments applicables à différents types de bâtiments basés sur des éléments préfabriqués et des systèmes d'énergie renouvelable intégrés développer des solutions d'enveloppe de bâtiments avec des moyens intégrés pour la gestion combinée active ou passive du transfert d'énergie c'est-à-dire intégrant des systèmes d'énergie renouvelable pour l'isolation thermique et acoustique et la pollution directe d'électricité renouvelable sur site chercher à soutenir l'intégration de sources locales de matériaux réutilisés et de matières premières secondaires dans des lots de rénovation en s'appuyant le cas échéant sur l'exploitation minière urbaine développer de nouvelles technologies de tests orientés vers l'évaluation de la performance à long terme des éléments cela devrait inclure l'estimation de la durabilité et de la durée de vie modéliser et tester à l'échelle réelle les matériaux et composants sélectionnés réaliser un benchmark des performances énergétiques et environnementales un suivi annuel à l'échelle réelle des nouvelles solutions démontrant également la conformité aux exigences du projet et de la réglementation et démontrant la rentabilité des solutions de rénovation évaluer les risques liés aux événements perturbateurs majeurs comme les inondations les vagues de chaleur les tremblements de terre qui s'appliquent aux zones géographiques ciblées et le cas échéant inclure une analyse de la résilience du bâtiment démontrer que les solutions proposées conduisent à des coûts de maintenance réduits à une amélioration de l'environnement intérieur et du confort ainsi que de la satisfaction des utilisateurs et de leur accessibilité ces solutions peuvent être utilisées dans un large éventage de conditions environnementales elles peuvent favoriser une utilisation durable des ressources et respecter les principes de cycle de vie de durabilité il faut envisager des lots de rénovation intégrant également des sources d'énergie renouvelables pour les bâtiments dans le respect de l'esthétique de la valeur historique ou d'identité architecturale locale il faut mener au moins trois démonstrations à grande échelle dans différentes zones géographiques avec diverses conditions environnementales sociales et économiques portant à la fois sur des bâtiments résidentiels et non résidentiels le cas échéant contribue également à la normalisation et aux activités de certification et bien sûr ce thème est en lien avec Bid for People pour le dernier call donc c'est une CSA une action de coordination et un seul projet est attendu donc l'ouverture de cette CSA est attendue pour le 2 septembre et la clôture de l'appel à projet est le 25 janvier donc les résultats doivent intégrer tous les éléments suivants recours accru de solutions innovantes pour un environnement bâti de qualité durable mirisé centré sur l'humain et inclusif suivant des principes de circularité tout au long de la chaîne de valeur mettre en place un apprentissage par paire intensifié intersectoriel et interdisciplinaire mettre en place une sensibilisation accrue aux avantages d'innovation technologique sociale et culturelle de la coopération transfrontalère dans le secteur de l'environnement bâti en tenant compte de tous les aspects pertinents tels que la durabilité l'efficacité énergétique et des ressources et le cycle de vie la numérisation l'inclusion et l'accessibilité conformément au nouveau Boa House européen une meilleure reconnaissance et une meilleure intégration de l'architecture de qualité et des principes de conception pour améliorer la durabilité de l'environnement bâti y compris le cas échéant le patrimoine culturel en garantissant également les respects des principes de l'économie circulaire et également des aspects tels que le style l'inclusion et l'accessibilité une visibilité améliorée et une adoption plus systématique y compris par les utilisateurs de l'environnement bâti il faut également mettre en place un réseautage renforcé durable et multidisciplinaire dans le domaine de l'environnement bâti et il faut accroître le cofinancement d'innovation dans le domaine de l'environnement bâti durable et innovant pour l'ambition de cette CSA il est attendu de développer des business models pour garantir des options de cofinancement afin de favoriser l'innovation pour la durabilité le style l'accessibilité et la qualité d'environnement bâti soutenir la création et le fonctionnement des pôles d'innovation en toute la chaîne de valeur liée au partenariat Bit4People relier le concept de pôle d'innovation de l'ensemble de la chaîne de valeur avec les pôles d'innovation régionaux et nationaux et avec les projets pilotes pertinents du nouveau BAOS européen et améliorer la collaboration entre les différents acteurs Il faut combiner la spécialisation et l'expertise avancée avec des connaissances multidisciplinaires pour les chaînes de valeur transfrontalières et offrir le meilleur accompagnement possible en recherche et d'innovation à tous les acteurs de l'écosystème de l'environnement bâti européen et en particulier aux PME aux ETI ainsi qu'aux parties prenantes Mettre en place un réseau pluridisciplinaire à long terme pour ces pôles d'innovation ainsi qu'une gouvernance appropriée pour concentrer et alimenter les investissements publics qui serviraient à plusieurs régions européennes Optimiser des actions de diffusion des ateliers des conférences des activités d'apprentissage par paire impliquant toutes les parties prenantes Et développer une organisation et un business model pour une collaboration efficace entre les pôles d'innovation y compris après la fin de la subvention Chercher à coopérer avec d'autres actions de coordination destinées à soutenir le nouveau Bois-Ausse européen par exemple en matière d'éducation et de diffusion dans le cadre de Horizon Europe et au-delà et collaborer étroitement avec les principaux partenaires de Build for People Donc le cluster 5 n'est pas le seul source de financement pour vos projets Vous pouvez également rechercher des financements dans la destination 2 pour une recherche innovante sur le patrimoine culturel européen et les industries culturelles et créatives cette destination est la plus pertinente pour les sujets dont le champ d'application concerne les bâtiments patrimoniaux également dans la destination 3 du cluster 2 pour une recherche innovante sur les transformations sociales et économiques cette destination est la plus pertinente pour les éléments d'innovation sociale inclus dans certains des sujets Pour le cluster également 3 pour la destination 4 cybersécurité accrue ce lien potentiel est le plus pertinent pour les sujets qui traitent des bâtiments intelligents et de la numérisation des bâtiments dans la destination 5 également avec une société européenne résiliente aux catastrophes ce lien potentiel peut être pertinent pour les sujets qui traitent de la résilience du parc immobilier dans le cluster 4 l'ensemble du groupe est pertinent en particulier la destination 1 pour la pollution neutre sur les plans climatiques circulaires et numérisés et puis le cluster 6 de la destination 3 le secteur de l'économie circulaire et de la bioéconomie et la destination 4 dédiée à l'environnement propre et la pollution 0 ce lien potentiel est pertinent pour tous les sujets en particulier ceux qui traitent de la rénovation durable des bâtiments il y a également d'autres programmes comme le programme LIFE donc Enrico tu reprends la parole ou tu je sais pas dans le fil de la présentation j'ai un peu de oui je peux reprendre la parole donc merci c'est pour peut-être revenir en arrière sous le dernier slide donc effectivement tous les topiques concernant par exemple les échanges de meilleures pratiques les programmes de financement pour les actions relatives à l'efficacité énergétique ou toutes les actions des marques uptake relatives à l'efficacité énergétique seront couvertes par le programme live à partir de cette année voilà donc vous pourrez venir sur cette slide ici vous pouvez trouver une série de liens intéressants vers le site de la Commission européenne où vous pourrez trouver le texte des appels les statistiques sur les projets financiers et aussi sur les événements à venir à côté sur la droite vous trouverez enfin les liens vers le site du gouvernement dédié à Horizon Europe avec beaucoup d'informations sur les appels sur les événements mais aussi les fiches pratiques sur la partie judiciaire et financière relative au programme cadre et je vous laisse avec ces derniers slides concernant les prochains événements donc les 5 6 juillet prochain la Commission européenne organise un infoday sur le cluster 5 et cet événement sera suivi par un brokerage event toujours sur le cluster 5 le 7 juillet donc ici nous avons mis les liens vers les sites dédiés pour l'inscription et pour retrouver plus d'informations donc nous avons maintenant terminé le sous-vol des topiques dédiés à la destination 4 pour l'année 2021 Benjamin est-ce qu'on a des questions relatives au on a quelques questions je ne sais pas si on peut encore abuser de votre temps notamment monsieur Sylvain Robert pour quelques questions notamment une question qui porte sur l'appel des 4 0202 sur les paquets de rénovation la personne demande s'il existe des contraintes concernant les sites de démonstration est-ce qu'ils doivent être tous résidentiels ou individuels multiples par quartier etc donc un peu plus d'informations sur ces démocites merci pour cette question je conseille en tous les cas de se référer au texte et pour cet appel ce qui est indiqué c'est qu'il faut mener au moins trois démonstrations de grande ampleur avec en traitant des zones géographiques variées et des conditions environnementales sociales économiques variées et qu'il faut traiter à la fois le résidentiel et le non résidentiel voilà donc ma lecture du texte qui j'espère est la bonne c'est que c'est l'ensemble de ces sites de démonstration qui doivent traiter le résidentiel et le non résidentiel mais il peut y avoir par exemple un site focalisé sur un type de bâtiment ça peut être intéressant pour ce type de questions aussi de se tourner vers les questions fréquentes qui ont été publiées pour l'appel Green Deal sur les bâtiments puisqu'il y avait je me rappelle au moins une question qui tournait autour du même sujet sur cette question justement de grande ampleur large scale etc. voilà merci pour cette réponse alors on avait également une question concernant donc les trois premiers appels bâtiments qui ont été cités qui pour cette personne là paraissent avoir des objectifs croisés et leur est voulu des éléments sur vraiment ce qui différenciait ces différents appels je ne sais pas si monsieur Nicolas Rousseau voudrait prendre la parole pour préciser sa question ou si ça suffit poser comme cela moi je peux répondre sur la base de la question posée et après si monsieur Rousseau veut apporter des clarifications additionnelles il peut tout à fait le faire mais alors je partage pas vraiment comment dire il y a un degré de chevauchement ça c'est sûr on est dans un domaine qui est dans un secteur donné qui est le secteur du bâtiment donc forcément dans les différents appels on va avoir des sujets qui se recoupent ce n'est pas anormal c'est souvent voulu par contre sur les trois sujets mentionnés ça s'applique aussi aux autres sujets pour le secteur du bâtiment qui ont été décrits j'ai le sentiment qu'il y a un point focal clair pour chacun si on prend le premier c'est clairement sur la certification de performance donc l'analyse et la certification de performance on a un lien très net avec le cadre politique avec le PBD donc la directive performance énergétique du bâtiment ensuite si on prend le deuxième on est vraiment sur tout ce qui est workflow donc les processus de rénovation construction amélioration de la productivité de la qualité etc et si on prend le troisième on est sur la collecte et l'analyse de données donc là encore il y a un lien avec le cadre politique qui est certes moins évident que pour le premier mais qui existe néanmoins puisque la collecte de données c'est une des priorités politiques pour l'efficacité énergétique il y a notamment un outil qui a été créé qui s'appelle le Building Stock Observatory qui vise à collecter et à mettre et à rendre disponibles des données sur les parcs de bâtiments et voilà là on est sur une action d'innovation dans laquelle on cherche non seulement à apporter des solutions technologiques mais à faire un lien aussi avec ce qui existe et à améliorer donc le monitoring qui est effectué sur les parcs de bâtiments voilà donc ça c'est ce que je peux dire après si monsieur Rousseau veut ajouter deux éléments bien sûr je peux répondre j'ai l'impression que ça répond à la question de monsieur Rousseau dans tous les cas vous pouvez à tout moment nous adresser des questions et on complétera ou on fera suivre par exemple à monsieur Sylvain Robert pour apporter des compléments d'information dernière question c'était sur l'appel D40102 qui porte sur l'industrialisation de la rénovation profonde dans cet appel on se focalise sur les bâtiments existants mais il y a également question de construction donc à se dire que les solutions développées pour la rénovation profonde doivent servir non seulement les bâtiments existants mais également la construction oui ce serait ce serait également la formulation que j'adopterais tout à fait donc on est vraiment sur une priorité pour la rénovation profonde je ne sais plus comment on dit exactement en français je ne pense pas que ce soit le mot en français mais en tous les cas voilà Deep Renovation et effectivement les développements les résultats de ces projets sont dans une certaine mesure applicables également à la construction y compris de bâtiments neufs et bien voilà je crois qu'on a couvert toutes les questions merci beaucoup merci merci et voilà donc avant de passer au remerciement je voudrais vous rappeler que l'équipe PCL Climinergie reste à votre disposition pour toutes questions sur les quatre premières destinations du Cluster 5 et que à l'issue de ce webinaire vous allez recevoir par mail un questionnaire qui nous permettra de mesurer votre satisfaction et d'améliorer donc nos services donc je voudrais remercier à nouveau monsieur Robert pour le temps qu'il nous a accordé et merci à tous les participants pour l'entrée portée sur les appels de la destination 4 merci également à tous les collègues de la scène pour l'organisation de ce webinaire un grand merci à tous et une bonne fin de journée au revoir merci beaucoup merci merci au revoir merci à tous